Alors, tu as décidé à visiter Seattle. En des villes aux États-Unis qui se sont développées le plus vite, c'est un centre de la technologie, l'art et la culture. Connaie par la musique de grunge, le café, la pluie, et la beauté du nord-ouest du Pacifique, Seattle est une ville extraordinaire, et il y a beaucoup de faire ici. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques activités et attractions qu'on peut voir à Seattle. L'Aiguille d'Espace est une attraction essentielle à visiter quand on va à Seattle. Nouvellement rénovée, l'Aiguille d'Espace a maintenant un nouveau sol en vert, alors on peut voir le terrain loin en bas. Dans le sommet, on a une vue spectaculaire de Eliepey, Queen Anne et Lake Union. Il y a un restaurant au sommet de l'Aiguille d'Espace, qui tourne très lentement. Il fait une rotation remplie par heure, alors les gens qui dînent peuvent voir la complète vue autour d'eux. MOPOP, le diminutif de la Musée de Culture Populaire, précédemment appelé le AMP, Experience Music Project, est un musée dans le cœur de Seattle à côté de l'Aiguille d'Espace. Il présente les pièces très fascinantes d'habitude de la musique ou le film. Dans le MOPOP, on peut trouver beaucoup de l'histoire de la musique de Seattle. Il y a les pièces de Nirvana, Pearl Jam et Jimi Hendrix. Et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Au centre-ville de Seattle, près de l'Océan, on peut trouver le marché de Pike Place. Un marché très beau, il y a beaucoup de petits magasins où les artisans vendent leurs produits. Un magasin populaire est le magasin des poissons. Si on va à ce magasin, on peut voir les employés qui lancent des poissons aux autres employés. De l'autre côté de la rue, on peut visiter le premier Starbucks. Le marché de Pike Place est un endroit essentiel à visiter quand dans Seattle. Les îles de San Juan sont à côté de l'Olympic Peninsula, au nord-ouest de la côté de Washington. Il y a plus de 400 îles à la Marriott, mais seulement 128 à des noms. Les îles principales sont Orcas Island, Lopez Island, San Juan Island et Shaw Island, qui sont les seules îles où on peut aller sur le ferry. Pour prendre le ferry à une île, on doit conduire à Anacortes, Washington. Les San Juan sont parfaits pour un voyage de week-end, mais peut-être on peut aller pendant la journée. Orcas Island a une montagne petite qui s'appelle Mount Constitution. Un tour en haut de la montagne a une belle vue des îles environnantes. Pointe sur West kalau pas d'autre. Bien. Tempo ne t'arrêt.